Bienvenue à cette capsule d'information qui vous montrera comment accéder aux collections d'archives canadiennes des collections Louis-François-Georges Babi et Louis-Mézac. Collaboration entre la Bibliothèque des livres arts et collections spéciales et la division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal, ce projet de numérisation a reçu l'appui financier d'un donateur anonyme et du programme « Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire du Canada ». Couvrant trois siècles, ces deux réputées collections permettent de documenter plusieurs aspects de l'histoire canadienne, de la Nouvelle-France à la Confédération, en passant par le Haut et le Bas-Canada ainsi que le Canada uni. Très riches en correspondances des 18e et 19e siècles, ces fonds permettent de mieux connaître la vie sociale et privée de l'élite canadienne. Ils abordent également une multitude de sujets et de périodes, histoires religieuses, histoires autochtones, mémoires et relations de voyage, commerce et finances ou encore politiques et affaires militaires. Le fonds d'archives BABY comprend près de 20 000 pièces, dont 8 000 sont actuellement accessibles en ligne. Ce fonds se trouve à la division de la gestion de documents et des archives sous la cote P058. Quant au fonds d'archives MESAC, qui comprend près de 1 500 pièces, il a été entièrement numérisé et vous pourrez le trouver à la Bibliothèque des Livreurs et Collections Spéciales. Pour accéder à ces fonds, rendez-vous sur le site des Bibliothèques de l'Université de Montréal. Sélectionnez « Chercher de l'information » puis « Calypso Collection d'objets numériques ». Vous accéderez ainsi à une douzaine de projets numériques, dont les archives BABY et les archives MESAC. Vous trouverez aussi les affiches de guerre et les textes réglementaires du gouverneur Murray, deux projets qui pourraient aussi intéresser les chercheurs en études canadiennes. Que vous sélectionnez les archives BABY ou MESAC, les deux dirigent vers une même page d'accueil. À partir de cette page d'accueil, vous pourrez accéder aux archives BABY ainsi qu'aux archives MESAC. En cliquant sur « Archives BABY », vous accéderez à une page de présentation ainsi qu'à l'organisation par thème de cette collection. Pour les archives MESAC, la présentation est légèrement différente. Vous aurez d'abord une présentation du collectionneur et, pour chacun des fonds d'archives, en cliquant sur « À propos », une description beaucoup plus détaillée. En cliquant sur « Parcourir ce fonds », vous pourrez parcourir les résultats de ce fonds particulier. Pour explorer les collections, il est recommandé de faire un clic droit sur le lien et d'ouvrir celui-ci dans un nouvel onglet. Vous aurez ainsi dans une fenêtre les résultats de recherche et, dans l'autre, la classification et vous pourrez naviguer de l'un à l'autre aisément. Prenons par exemple la catégorie « Documents d'ordre familial » pour accéder à la fenêtre des résultats de recherche. Dans cette fenêtre, vous retrouverez votre terme de recherche, le nombre de résultats, vous pourrez naviguer de page en page de différentes manières. Vous pourrez afficher le nombre de résultats par page. Vous pourrez également afficher en mode liste ou en mode mosaïque. Enfin, vous pourrez trier par titre croissant ou décroissant, par sujet croissant ou décroissant, ou par description matérielle croissante ou décroissante. Il s'agit ici du nombre de pages. Décroissant, vous verrez, le document le plus consistant est de 91 pages suivi d'un document de 9 pages. Dans les facettes de gauche, vous retrouverez différents index, hauteur, destinateur, de lieu et de sujet. Ces index ne sont pas classés par ordre alphabétique, mais bien par nombre d'occurrences. Remarquez enfin que la catégorie « Documents d'ordre familial » est subdivisé en de nombreuses sous-catégories. Sélectionnons maintenant un résultat de recherche pour accéder à la fenêtre de visualisation. À partir de cette fenêtre, vous aurez accès aux documents numérisés ainsi qu'à sa description. Vous pourrez naviguer à travers le document à l'aide des barres latérales ou en choisissant la page. C'est aussi à partir de cette fenêtre que vous pourrez télécharger le document en entier ou cette page en particulier. Même chose pour l'impression. Il est très important de noter ici que l'ensemble des collections Babi et Melzac ne sont pas cherchables en mode plein texte. Vous ne pourrez donc utiliser la boîte de recherche cherchée dans ce document, la recherche n'étant disponible que pour la description de l'objet. La lecture d'un document ancien n'étant pas toujours facile, cliquez directement sur l'image pour accéder à une fenêtre qui vous permettra de zoomer et de naviguer à l'intérieur du document. Vous pouvez utiliser le zoom avant, le zoom arrière, choisir un pourcentage. Il est également possible à partir de cette fenêtre d'imprimer ou de télécharger. À partir de la barre latérale, il est possible de faire des rotations et vous pourrez accéder aux propriétés de l'image. Notez que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Enfin, si vous désirez mettre en plein écran, notez que la barre d'outils ne sera pas disponible. Pour terminer, examinons la fonctionnalité de recherche avancée qui se trouve dans le coin supérieur droit. À partir de cette fenêtre, sélectionnez les collections qui vous intéressent. Cliquez voir toutes les collections. Vous pouvez ainsi sélectionner soit Babi, soit Melzac ou les deux. Choisissons par exemple Babi. Confirmez la sélection. À partir de la boîte de recherche, inscrivez un terme. Selon vos besoins, choisissez le champ approprié ou tous les champs. Vous pouvez préciser bien sûr n'importe lequel de ces mots, expressions exactes, etc. Veuillez noter qu'il est impossible de lancer la recherche en pressant la touche Entrée. Vous devez cliquer sur Recherche. En examinant les résultats de recherche, vous verrez que le terme Inventaire s'y trouve. Enfin, si vous désirez faire une recherche par date, veuillez noter qu'il ne faut pas utiliser la boîte de recherche Saisir une date. Les données des collections Babi et Melzac n'ayant pas été formatées selon les normes exigées par cette boîte de recherche. Il faut donc utiliser la boîte de recherche textuelle. Si vous désirez retrouver tous les documents d'une année particulière, simplement inscrire l'année. Ceci termine cette capsule d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'un des bibliothécaires de la Bibliothèque des livres arts et collections spéciales ou avec l'un des archivistes de la division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Sur ce, bonne exploration. Première exploration. Eliott